Alors, en cette année 2015, année de la COP21, j'ai voulu qu'on se détende un petit peu du climat. Et du coup, on a sorti chez Delachaud, araignées du soir, espoirs et autres dictons incertains. Oui, incertains parce que par exemple, à Noël les moucherons, à Pâques les glaçons. C'est un peu comme Noël au balcon, pas cotison. C'est un peu incertain. Ou encore, si les fourmis font de gros tas, un doux hiver viendra. Moi, j'ai demandé à un myrmécologue, un spécialiste des fourmis. Aussi, hirondelles volent en haut, le temps sera beau. Et hirondelles volent en bas, bientôt il pleuvra. Alors, c'est un peu vrai que quand les conditions climatiques se dégradent, les insectes que les hirondelles mangent ont tendance à descendre. Alors, elles suivent leur nourriture. Mais parfois, il y a des vents ascensionnels avant l'orage. Du coup, les insectes remontent, les hirondelles aussi. Regardez plutôt à l'horizon, à l'ouest, là-bas, s'il va faire beau ou non. C'est plus sûr. D'autres sont carrément des superstitions. Par exemple, tuer une araignée, c'est faire pleuvoir dans la journée. J'en ai un qui est plutôt vrai. À la Saint-Jean, le coucou perd son chant. Saint-Jean, 24 juin, le coucou, c'est terminé. Plus besoin de séduire, il s'en va en Afrique. Effectivement, on ne l'entend plus. Celui-là, ok. En voilà donc une centaine des dictons et quelques proverbes, tous animaliers, parce que moi, les animaux, je les aime bien. Et je vous invite à lire « Araignée du soir, espoir ». Et d'ailleurs, il est vrai, ce dicton ? Merci. 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 Merci.